VALENTI ANDRAS VALENTI ANDRAS PARTIU PERIOD DIA D'UMA BOMBA GOOOOOOOL 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 Quand on aime le foot On parle du foot C'est vous qui crée le débat Bonsoir à toutes, bonsoir à tous Chers auditeurs A vous, comme on le dit Assez souvent, quand on aime le foot, on parle foot On est là, mardi, 21h On est présent et ce soir, cette émission Sera dédicacée à mon petit Flo Parce que, voilà, j'ai pas pu le dire avant A tout le monde, oui Flo a quelques soucis de santé On y fait un énorme bisou, cette émission est pour toi Je savais qu'elle comptait énormément pour toi Je sais que tu vas être là ce soir, donc on te fait un énorme bisou Et un joyeux anniversaire à Brice Aussi, notre éditeur Et souvent aussi sur notre antenne Mais j'oublie pas aussi mes chers chroniqueurs Qui sont présents là ce soir Thomas, Emilie, Chris et Julien Bonsoir à vous tous Bonsoir, et nous on a un petit anniversaire anticipé Parce qu'on demande un anniversaire d'Amelie quand même Ouais, ce soir Mais on le souhaite jamais à l'avance Thomas C'est vrai, on fait un demain dans le sport alors Voilà, un anniversaire à Amélie Fabriès Et donc ce soir Notre invité Notre invité, bien sûr Comme tous les mards d'histoire il y en a vite Ça c'est sûr Il a été à New York, à Oxford, à Lyon Et encore encore à Oxford bien sûr Il a fini sa carrière à Oxford en 2006 En tout c'est 640 Un match en haut niveau Ce n'est pas rien quand même Il faut s'imaginer Didier Roustan nous a dit un petit tweet C'est un joueur typique C'est typiquement un joueur intelligent Et un très bon tireur de coups francs Voilà ce qu'il lui retient de vous Donc ce soir on reçoit Philippe Violo Merci d'être avec nous ce soir Bienvenue sur RTS Bonsoir Merci d'être là C'est un énorme plaisir Julien, on a un Twitter Qu'on connait très bien Qui connait très bien Philippe Violo Qui voulait y passer le bonjour Je te laisse la parole Oui voilà tout à fait Avec Jordan Galtier Qui tenait tout particulièrement ce soir A passer le bonjour à Philippe Son ancien coach à Oxford Salut Jordan Voilà Alors Chris explique un peu Jordan quand même Que tu es un ami de la famille Quand on l'aime quand même Tout à fait Tout à fait J'allais revenir dessus C'est un très grand ami de la famille Ça c'est clair Et qui est venu plus souvent Sur notre antenne Et énormément souvent Un grand monsieur Jordan Donc voilà Et ce soir Notre sommaire bien sûr Deux débats Au début Que Philippe va choisir Et après on enchaînera encore Sur un deuxième débat Et après Interview décalé Si Philippe reste avec nous ou pas Ça c'est un point de vue S'il est en forme ou pas Et les pronos à la fin Mais Philippe est toujours en forme On le sait tous Ce soir Ce soir N'oubliez pas N'oubliez pas Si vous voulez revoir Tous nos podcasts Youtube Quand on aime le foot On pas foot Et aussi Skype On aime foot Auditeur Je vous rajouterai Dans la conversation Vous avez envie de réagir En direct Sans aucun problème On sera là Et n'oubliez pas Twitter Hashtag RTS Julien sera là Pour nous retransmettre Toutes vos réactions N'hésitez pas à réagir A tous les débats Et tous nos sponsors Football Tout le monde s'en fout Et jeunefoot.com Allez c'est parti On va commencer Toute cette émission Philippe Soyez attentif Je vous propose Des débats Le premier débat Le ballon d'or Est-il vraiment utile Est-il intéressant Ou sinon Yann Lachuaire déclare Un miracle Qu'Oxair Se maintienne à ce niveau-là Oxair Pourra-t-il Retrouver le haut niveau Quel est votre choix ? On va parler d'Oxair Allez on va parler d'Oxair On sait que ça vous tient à cœur Oui je sors le bonnet C'est parti Allez on va sortir le bonnet De Guirou Oui 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 Exact C'est exactement ça Allez première question Pour vous Philippe Justement on parlait de bonnet Yann Lachuaire Donc ça c'était Un article de SoFoot Pour être exact Déclare dans cet article Que Oxair Vraiment c'était un miracle De se maintenir à ce niveau-là Avec ce qui s'était passé avant Bien sûr Alors c'est des phrases Qui sont ressorties Mais la phrase la plus intéressante Que je trouvais dans cet article-là C'est Le départ de Guirou N'a pas aidé Oxair Est-ce que c'est votre avis aussi ? Le départ de Guirou N'a pas aidé Oxair ? Ça n'a pas aidé Oxair A se maintenir à ce niveau-là Et à continuer Voilà Le départ de Guirou Ça a été Un gros vide pour Oxair C'est évident C'est la moindre des choses Qu'on peut se dire Maintenant On sait très bien aussi Que tout le monde Doit se retirer À un moment donné Voilà Et après Il faut Il faut savoir Que Quand on se retire On se retire Et Ce qui n'a pas été Forcément Le cas Et aujourd'hui On ne peut pas On ne peut pas Gérer Je pense On ne peut pas gérer Un club Avec des idées Qui sont Trop 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 anciennes Il faut évoluer Il faut Il faut pouvoir avancer Et Le club Aujourd'hui A voulu rester Dans une méthode Qui Je pense Aujourd'hui Est un petit peu Dépassée Et malheureusement A tout Déjà Payé Avec la descente Et J'espère Qu'ils sauraient Tirer Les conséquences Alors justement Moi j'ai une réaction Est-ce qu'effectivement La philosophie Qui est mise en place Par Gérard Bourgoin Qui est un proche De Guirou On le sait Est Finalement A notre époque La meilleure solution A adopter Pour les OXSEROIS Actuellement Je n'en suis pas convaincu Non plus Je n'en suis pas convaincu Maintenant Maintenant Il faut bien Faire quelque chose Ils sont en place Aujourd'hui Je pense Qu'ils ne sont pas Non plus Comment dire Bornés Et Ils doivent bien Se rendre compte Aussi Que la situation Est de plus en plus Je dirais Critique Et qu'il va bien Falloir trouver Des solutions Et les solutions J'ose espérer Qu'elles vont Elles vont surgir Parce que Parce que La situation Est malgré tout Compliquée Émilie De Guirou Maintenant Effectivement Je suis entièrement D'accord Avec vous La seule chose C'est que Il faut savoir Aussi transmettre Et permettre aux autres De vous expliquer Mais justement En fait C'est là où J'allais en venir Excusez-moi De vous couper Pourquoi On n'a pas Anticipé Le après Guirou Clairement Pourquoi Ça n'a pas été Anticipé Cette personne Cette personne Là avait Une entité Entière Au niveau Du club Et forcément En partant Je pense bien Que Au Xer Et tous les dirigeants S'y attendaient Forcément Et pourquoi Pas avoir Anticipé Ce départ Et pas avoir Anticipé Ce vide Qu'il allait laisser Et aujourd'hui On a un club Qui est en Perde d'identité Et qui est en Totale perdition Et qui est Vraiment Dommageable Pourquoi Peut-être Parce que Les uns Et les autres Se sont Voilés la face En se disant Il va partir Vous savez que Ça sera moi Le chef Et ainsi de suite Et puis à l'arrivée Le résultat Il est là Personne A su relever Le défi Et peut-être Par souci D'ego Aussi Les uns Ont pris Décision Les autres D'autres Et puis À l'arrivée C'est tout Un club Une ville Qui fait Ses compétences Et donc Il y a Un petit truc Aussi On voit Aussi Que quand Jean Fernandez Est arrivé Au club Au club Auxerre Ça a été Un plus Il a quand même Ramené Auxerre En Ligue des Champions Qui a été La grosse surprise Ça a été Très dur Après Après Cette Ligue des Champions Et le départ De Jean Fernandez Aussi Je ne sais pas Chers chroniqueurs Ce que vous en pensez On va écouter Philippe Mais vous ne pensez pas Aussi C'est une deuxième grosse paire J'ai l'impression Qu'en fait Il y a deux fractures C'est Guirou Et la deuxième C'est Jean Fernandez Philippe Je ne suis pas tout à fait D'accord avec toi Parce que Jean Fernandez Il n'a pas le même passif Il n'a pas la même Histoire Que Guirou Auxerre On ne peut pas Comparer un monument Auxerrois Avec un entraîneur Effectivement Qui va arriver De temps à autre Ponctuellement Guirou Ça reste L'entité d'Auxerre Guirou Même Même s'il est parti Ça reste Le symbole d'Auxerre Tu parles d'Auxerre A quelqu'un Direct en tête Tu vas voir Guirou Son bonnet Tu vas voir Ses coups de gueule Guirou Ça restera Quoi qu'il se passe Le monument Et l'emblème d'Auxerre Je ne pense pas Qu'on puisse comparer Effectivement tout ça Maintenant Comme tu l'as dit Justement L'entraîneur auxerrois Dans le Finlande Est parti Mais pour autant Ce n'est pas lui Qui avait créé Toute cette entité auxerroise Ni cette identité auxerroise Il a bénéficié Du travail De ses prédécesseurs Notamment au niveau De la formation Au niveau de la continuité D'équipe Et on ne peut pas dire Effectivement Que sur une période aussi courte Il a laissé une grosse empreinte À Auxerre Même si au niveau des résultats Il a apporté C'est vrai Une troisième place Et donc une Ligue des Champions Maintenant Il aurait été intéressant De voir Si sur la continuité Si sur plusieurs années Et sur plusieurs saisons Il aurait été capable De le faire Aujourd'hui On voit qu'à Nancy Ce n'est pas le cas Par exemple Surtout qu'on voit Que le noyau Qui lui a permis Justement d'atteindre Cette place Qualificative En Ligue des Champions C'était d'ailleurs La grosse révélation La grosse surprise De cette saison là Ce même noyau là Est celui-là même Qui a été dans le naufrage La saison suivante Avec des performances En championnat C'était complètement catastrophique Je pense que c'est important De le dire C'est intéressant Le débat que vous avez Sur Giroud Moi je me souviens Est-ce qu'on ne pourrait pas Anticiper C'est difficile De répondre à cette question Parce qu'il y avait déjà Eux des intermédiaires On se souvient Daniel Roland La période d'Agnel Roland Et puis il y avait eu L'intérim d'Alain Fierre Donc vraiment Je pense que là-dessus On avait même imaginé Qu'il partirait plus tôt C'est-à-dire Alors l'an 2000 Il est quand même revenu Deux fois Entre temps Et ça fait Ça fait 7 ans Qu'il n'est plus en train d'Alain Fierre Mais pourquoi Pourquoi il est revenu ? Parce que ça n'allait pas sonner Parce que l'anticipation N'était pas là Exactement Mais le problème C'est que là Son premier départ C'était en 2000 C'était il y a 12 ans Et ça fait 7 ans Qu'il n'est plus en train d'Alain Fierre Donc à un moment donné Dans les clubs de football contemporains 7 ans C'est 2 à 3 générations De joueurs Qui s'en vont Donc c'est quand même Immense C'est à un moment donné Moi je suis sidéré Que ce club là En soi Ce retard là C'est désespérant quand même Moi je pense Qu'il faut aussi peut-être Réroquer la responsabilité De départ Qu'on n'a peut-être Pas pu anticiper ailleurs Comme par exemple Le président Jean-Claude Amel Qui était déjà Qui était contesté Sur la fin de son règne Malgré tout On voit aussi Que le déclin A plus ou moins Coincidé avec son départ Et l'Araigny Là je pense Pour plus de 30 ans Donc je pense Qu'effectivement C'est un club Qui n'a pas anticipé Ça c'était Une très très bonne remarque Mais c'est quand même Terrible de dire Que Giroud Il est déjà parti A 7 ans Peut-être qu'on ne s'en souvient pas Mais cette saison Dans le foot C'est beaucoup Philippe Sur ça Qu'est-ce que vous en pensez Parce qu'on a eu Le retour de Giroud On a eu Jean-Fernandez On a eu La Ligue des Champions On a eu la relégation Il y a eu tout ça Alors il y a eu Des erreurs Ça c'est sûr Pour vous l'erreur C'est Giroud Qui revenu au club Comme le décrit Non C'est pas forcément Là l'erreur C'est Et je pense Que quelque part Giroud Avec la notoriété Avec son Son aura Son savoir Pouvaient apporter Pouvaient Et peut toujours Apporter énormément Au club Après Ce que je reprocherais Peut-être C'est qu'avec Fernandez On a cru Vouloir faire du Giroud Alors qu'on ne pouvait pas Refaire du Giroud Et Giroud Une limite On ne peut pas faire La même chose Que Giroud a pu faire Donc je pense Que moi Il aurait été Plus important De changer de style Mais de garder Ce savoir-faire Au ferroir Voilà Avec une idée Peut-être un peu plus neuve Un peu plus Enfin différente Peut-être Dans le jeu Dans la méthode Mais malgré tout De se servir Des personnes Qui étaient là En place Avant Mais le football Évolue Évolue très vite Et on ne pouvait pas Rester sur Un savoir-faire Qui a fait ses preuves Pendant de longues années Et qui a été Certainement En avance Sur beaucoup de clubs français Pendant De très longues années Mais à un moment donné Il faut Il faut passer le cap Et tout ça Pour dire Que les personnes Qui ont construit Ceux Mais qui l'ont fait Il ne faut pas S'en préparer Ça c'est sûr Mais il faut les évoluer Avec des idées Peut-être un peu plus neuves Alors moi justement J'aimerais rebondir Un peu Sur ce que tu dis Philippe Là clairement On le sait Enfin c'est un secret Pour personne Ce qui a fait La réussite Au fil des années De Oxer Et son accession De la DH A la première division C'est son centre De formation C'est ses joueurs C'est les joueurs régionaux C'est tout ça Aujourd'hui On s'aperçoit Depuis 3 à 4 ans On va vers Un plan De recrutement A l'import Donc on va Chercher des joueurs Un petit peu partout Ailleurs Pour les faire venir A Oxer Alors qu'à contrario Ce qui a fait La réussite d'Auxer C'est justement Son centre de formation Est-ce que toi Tu penses Qu'aujourd'hui La seule issue d'Auxer C'est de repartir Sur des fondamentaux De formation Qu'ils avaient Plutôt que de chercher A les recruter ailleurs On est dans Deux mondes Complètement différents Si on va On recule De 20 à 30 ans Auxer C'était une référence Donc un joueur Qui voulait réussir Un jeune joueur Qui voulait réussir Il allait à Auxer Aujourd'hui Tous les centres de formation Sont très bien équipés Tout le monde Peut prétendre Réussir quelque part Donc Auxer Est pas forcément Aujourd'hui Le choix numéro 1 Donc Après Qu'est-ce qu'il va faire Que le joueur Va choisir De venir à Auxer C'est peut-être Des conditions d'accueil C'est peut-être Les performances De son équipe première C'est peut-être Son encadrement Et aujourd'hui Auxerre Est peut-être pas Dans les meilleures conditions Pour pouvoir accueillir Les Les top joueurs A former Voilà Et C'est peut-être Le pourquoi Qu'aujourd'hui Auxerre n'a pas réussi A sortir des joueurs Ces dernières années Les dernières années Les derniers joueurs Qui s'étaient offerts À plus de ventes C'est les Diaby Les Kaboul Les Sanya Et depuis Malheureusement Il y a eu un vide Et ce qui a créé Ce vide Ce vide Financier Qui ne leur a pas permis De pouvoir aussi Se maintenir Au niveau Où ils étaient Est-ce que pourtant On peut expliquer ça Par une évolution De la mentalité Des jeunes joueurs Comme le disait Notamment Les autres joueurs Il y a quelque temps Sur nos ondes Il le disait Les jeunes joueurs Maintenant Ce ne sont plus les mêmes Que ceux d'il y a 10, 15, 20 ans Où effectivement On jouait avant tout Pour le ballon Pour le plaisir Et maintenant On joue pour d'autres raisons Je ne vais pas forcément citer Mais on a pu le voir Avec Yannick Bolli Qui était un grand espoir D'Oxar Il y a quelques mois Encore Et qui effectivement A pris une dimension différente Au niveau du marketing Et à ce niveau là Et est-ce que toi Tu penses que le danger Aujourd'hui Viendrait plutôt de là Au niveau Oxarois C'est que les jeunes poussent Prennent une dimension différente Et ne retrouvent pas Des fondamentaux sportifs Qui pourtant Ont fait la renoumée Deux C'est pas C'est pas Arrêter à se faire Le football est comme ça La vie est comme ça Aujourd'hui Aujourd'hui C'est un phénomène de société On va On va Où Où on nous offre le plus Aujourd'hui Il est compliqué De faire comprendre A quelqu'un De dire Reste là Tu vas voir On va t'amener Au plus haut niveau Prends ton temps Non Aujourd'hui On va être plus Tout de suite Excusez-moi Je vous coupais Mais quand on regarde Quand même Les stats de Doxar En termes prévisionnels Enfin En termes de budget Il n'y a pas D'énormes différences Quand ils étaient Au plus haut point Je veux dire Je pense pas Que Personnellement Je pense pas Que le souci Soit financier Vraiment pas Il dépend Si vous comparez La masse salariale D'aujourd'hui Avec la masse salariale De l'époque Je pense que Le budget est le même Mais il n'y a pas Les mêmes moyens Disons que Le problème C'est aussi Il faut savoir Faire preuve D'ingénésité Dans ces moments Moi je vois Il y a des clubs Qui arrivent Evidemment Je vais toujours citer Celui-là On va dire Tu cites toujours le même Mais par exemple Le club Il est en train De faire des efforts Là-dessus Et ça risque de payer On verra dans quelques années Ça va pas être extraordinaire Bien sûr Mais le club progresse On le sent qu'il progresse Il y a un jeu Très très offensif Qui plaît aux jeunes On les ménage aussi Mais ils ont beaucoup De temps de jeu Et puis aussi Les jeunes Ils ont des très hauts salaires Dans le club Et le club investit sur eux Evidemment Faut pas se tromper Avec de très hauts salaires Ce qui Voilà L'argument financier N'est pas très important Alors c'est vrai Qu'au serve Il faut aussi se dire Quand même Moi je pense Qu'il faut à un moment donné Aussi mettre les pieds en plat Sur tous les sujets Au niveau des sponsors Au niveau des droits télévisés Et au niveau des spectateurs Ils n'avaient pas Les moyens financiers De leurs ambitions sportives Puisqu'ils tombaient A une moyenne De 10-15 000 spectateurs De moyenne C'est franchement trop faible Pareil Le club Mais il n'est pas toujours Très très médiatisé Au niveau de sa relation Par exemple Avec les médias Et donc Il ne percevait pas Maintenant Moi je suis d'accord Moi je suis carrément Pas d'accord avec toi Mon argument Parce que je suis d'accord Avec toi sur un point C'est que l'année où ils descendent Ils ont un budget De 50 millions d'euros Donc l'argent n'explique pas Tout là dessus Je te rejoins Même en termes De spectateurs Quand on regarde les stats Qui s'arrêtent en 2010 Ils perdent pas Enfin je veux dire Les spectateurs Les supporters De la GA Sont fidèles Ils ont vraiment Le goût Le goût des couleurs Et ça De Paris Moi je pense vraiment Que le souci Il vient vraiment Du turnover Que ça soit Au niveau du président Et au niveau De l'entraîneur Je veux dire On n'a jamais fait De bonnes choses En faisant du turnover Et je rejoins Complètement Philippe Sur ce qu'il disait Tout à l'heure Oui Ils auraient Du mettre du neuf Ils auraient dû Faire peau neuve Mais en gardant Les fondamentaux Et chose Qu'ils n'ont pas su faire A partir du moment Où on a commencé A sentir Le départ du Giroud Il est parti On en a fait venir un Il est revenu Parce qu'ils savaient Très bien Qu'ils allaient Se casser la figure Mais là Ça a commencé A partir en brille Parce qu'en termes Managériales Et en termes de gestion Ça tournait trop Mais je pense Après Giroud Mais c'est ça Pour tous les gros clubs Français aujourd'hui Je pense Peut-être Mais pour revenir Sur Giroud Je pense Qu'il y avait Un petit souci Je t'ai relevé Une déclaration Qu'avait fait Jean-Guy Pas Jean-Guy Mais il y aura toujours Il faut déposer le bilan A ce moment-là Je veux dire Ça fait 7 ans Que le mec est parti À un moment donné Soit vous arrêtez D'acheter des paquets De mouchoirs Ou alors on dépose le bilan Parce qu'à un moment donné Ça suffit Franchement C'est un pardonneur On est un club professionnel Le mec il est parti Depuis 7 ans C'est un dieu C'est un dieu du foot C'est le mec Il a marqué le football français Au-delà d'Ausser C'est le personnage Je pense qu'Ausser Pourrait être baptisé Le stade d'Ausser À la baie des champs J'aimerais le stade Giroud Ça ne chaufferait personne Mais non Ça fait 7 ans Qu'il est parti Il faut à un moment donné Arrêter avec ses Mais c'est ce qu'ils sont En train de faire C'est ce qu'ils sont En train de faire Ils ont baissé les bras Depuis longtemps Et du premier Au placé Au dernier supporter C'est que la mentalité Ça n'a pas su faire La transition Et maintenant Il y a aussi Un autre paramètre Qu'on n'a pas dit C'est que moi J'entendrai aussi Le débat sur les jeunes C'est très intéressant D'avoir ce débat sur Ausser Ce serait un peu hypocrite De n'attaquer que l'Ausser Là-dessus Au niveau des jeunes Car tous les clubs français On voit qu'il y a une régression Au niveau de la formation Peut-être pas au niveau Du centre de formation On n'y met les moyens financiers Où il y a quand même aussi Des bons éléments Je pense à l'Olympique lyonnais Où des éléments Arrivent à se mettre en avant Mais moins que par le passé Dans tous les clubs français Et moi je pose la question Parce que j'entends jamais Qu'on se pose la question Il y a deux théories possibles Ou alors c'est l'obsession Des résultats sur le court terme Ce qui a une autre conséquence Ça empêche les équipes De produire du beau football Puisqu'on a besoin Toutes les semaines On joue un peu Chaque match Chaque match Alors qu'avant Il y avait beaucoup plus C'est l'esprit de jouer De produire du beau football Et d'avoir les résultats Sur le long terme Avec la même politique de jeunes Donc soit le responsable Pour les jeunes C'est cette obsession Des résultats à court terme Ou alors Mettons les pieds dans le plat Le niveau de la Ligue a augmenté Et le niveau Des centres de formation pas Ce qui fait que les joueurs Qui arrivent de l'étranger Sont peut-être plus forts aussi Que les jeunes Je ne sais pas Je me pose la question Personne ne se la pose Philippe Philippe Une petite réaction là-dessus Donc les jeunes Oui vas-y Notre formation Elle est très bonne La formation française Est excellente Elle est reconnue De partout En forme de très très bons éléments Le problème Le problème Il n'est pas là Après Il faut peut-être Se poser l'autre question Pourquoi Tous nos joueurs Nos jeunes joueurs Partent à l'étranger aussi Parce qu'on a Les très bons Qui partent très très jeunes Donc ça veut dire aussi C'est qu'on n'a pas moyen De les garder Ce n'est pas qu'on n'a pas D'être bons jeunes C'est qu'on sait toujours Très bien les former Et il y a beaucoup de clubs Je reviens un petit peu A ce que je disais tout à l'heure Avant Il y avait Quelques clubs Qui faisaient De l'excellent de formation Parce qu'ils avaient Certainement des compétences Que d'autres n'avaient pas Tout le monde S'est mis au niveau Maintenant tout le monde Énormément de clubs De première De deuxième division Travaillent très très bien Donc forment de très 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 bons joueurs On voit beaucoup de joueurs aussi De deuxième division Qui partent à l'étranger Donc ça veut quand même dire quelque chose Donc tout le monde travaille très très bien Notre formation est toujours Très très bonne Mais Mais Le niveau A l'intérieur de notre pays Ce n'est pas élevé pour autant Donc là c'est peut-être aussi Un gros problème Est-ce qu'il n'y a pas aussi On voit bien des fois Il y a Des clubs Des clubs de formation Comme Nantes Comme Oxford On connaît très bien Et d'autres maintenant Rennes Qui est vraiment très reconnue Qui est même premier en France Il y a des passades à un moment Il y a un moment Il y a des creux Où qu'on a vraiment Des grosses baisses D'un seul coup On n'a personne Est-ce que ce n'est pas des Des vagues On les connaît On les connaît ces vagues Actuellement Les U19 Sont qualifiés Pour la coupe du monde Donc on voit Qu'il y a une belle montée Il y avait des espoirs aussi Qui étaient bons Qui devaient être bons Mais ça n'a pas été ça Donc est-ce que Pour toi Philippe Est-ce qu'il n'y a pas Cette vague là Des fois qui passe Donc automatiquement Ce qui fait qu'on a Des moins bons jeunes Je prends un peu La défense de Philippe Avec Philippe Mais ça va réagir derrière Je sais Mais tu ne penses pas Que c'est un peu ça Philippe ? Bien sûr Il y a des phénomènes Des générations Il y a des générations Qui sont plus talentueuses Que d'autres Il y a des moments Où il faut ramener Voilà Enfin Toutes les Après on peut prendre Toutes les nations Toutes les nations Ont mangé leur pain noir À un moment donné Et c'est dû au fait Qu'à un moment donné Il y a un trou Dans les générations Et puis S'il y a un trou Dans une génération Qui paie tout ça Les clubs au niveau national Les clubs au niveau international La sélection nationale Et on mange un petit peu Notre pain noir Pendant quelques années Et puis on revient après Et je pense que nous Aujourd'hui On est en train de manger Notre pain noir On a expliqué Que ce soit le cas en France Et pas alors Dans d'autres grands pays européens Peut-être l'Espagne L'Italie On voit que l'Italie S'est reconstruit Avec sa jeune génération L'Espagne et l'Allemagne Ils ont payé Quelques années en arrière Oui C'est sûr Qu'actuellement Et aujourd'hui Aujourd'hui Ils sont là Mais les quelques années En arrière Ils étaient très très mal Et aujourd'hui C'est notre tour C'est exactement ça Aujourd'hui la France Elle est face À un renouvellement De génération Qui est important On n'est pas habitué Depuis 15 ans Maintenant effectivement À ce renouvellement Parce que depuis 15 ans L'équipe de France Entre 96 On va dire 95 Et 2006 2007 La France a eu des résultats Absolument incroyables Au niveau international Avec peut-être Moins de talent Voilà mais avec des talents Avec moins de talent Avec moins de talent Avec plus de collectif Et aujourd'hui On a un renouvellement De génération Qu'on aurait effectivement Du anticiper Ou on aurait pu anticiper Qu'on aurait dû Ou pu avoir avant Mais aujourd'hui On a ce renouvellement De génération Mais pas avec moins de talent C'est juste que Les actions étaient Plus collectives Donc les individualités Se faisaient moins remarquées Oh moins remarquées C'est que tu gagnes La Coupe du Monde Grâce à Zidane Enfin je veux dire Mais pas seulement Je veux dire Ils avaient autant de talent Il y avait moins de joueurs Dans des clubs du top européens Que maintenant Ça c'est mon sentiment Il y avait moins de joueurs Qui dominaient Dans des grands clubs européens Que maintenant Ah oui C'est sûr Non c'est juste On les a dit On ne va pas parler De l'époque Zidane Deschamps Juventus Durkhaef Inter Milan On n'a pas trop en parlé C'est pour ça C'est vrai parce que Thomas C'est cette période là Qui a permis A la France de construire C'est plus beau palmarès Bien entendu Mais on en a parlé longuement On en reparlera C'est des périodes Assez troubles On va dire Avec des phénomènes Assez particuliers Maintenant effectivement On était dans une période Assez trouble D'ailleurs Philippe l'avait fait exemple Puisqu'à l'époque Il était à Auxerre en 96 Et donc avec le doublé Et c'est vrai qu'à l'époque Auxerre faisait figure Donc de grande France On va dire C'est tout à fait mérité Et d'ailleurs Moi j'aimerais rebondir Un petit peu Sur cette période De l'équipe de France 98 Et donc de Auxerre en 96 Ce qu'on a pu voir Donc dans les années Qu'on suit Bernard Diomède Et Stéphane Guilard Ainsi que Le Charbonnier Ont fait une équipe de France Juste une petite phrase Qui moi-même Toujours lupine l'esprit Parce que ça m'a toujours choqué Finalement Je suis désolé Mais ça m'a vraiment choqué Philippe effectivement Cette non-sélection Cette non-reconnaissance Au niveau international Ça t'a manqué Ou pas du tout Finalement ? Non ça m'a pas Non ça m'a pas manqué Je veux dire Ça aurait été une fierté De porter le maillot De l'équipe de France Bien sûr Après Moi j'étais en concurrence Direct avec Des champs Vous connaissez aussi bien Sa carrière que moi Ou encore mieux même Donc voilà A l'époque On a deux ans d'écart Quand vous avez quelqu'un Qui s'installe à ce poste là A 18 ans Et qu'il quitte à 34 Je crois Donc voilà Qu'est-ce que vous voulez Et un joueur qui est jamais plus blessé Qui a une régularité exemplaire On va pas aller chercher Le même profil Pour le remplacer Alors qu'on sait Qu'il est remplaçable C'est vrai On va plutôt chercher A amener du complément Autour de lui Plutôt qu'à trouver quelqu'un Qui a exactement Le même registre C'est vrai Rappelons aussi Que la carrière D'un footballeur international Du coup Elle est aussi sujette A la réussite C'est-à-dire qu'à un moment donné Si vous avez un monument Qui est à votre position A votre poste Vous allez être bloqué Pendant 10-15 ans Alors qu'on le voit Il y a des périodes Où justement Les entraîneurs changent Et puis aussi Au niveau de certains postes Ça peut évoluer On l'a vu d'ailleurs Avec ce poste De numérique 0-6 Ou faux-6 Ça dépendait des entraîneurs Ça a tourné dans tous les sens On pensait Un moment donné Tout l'allant Allait devenir un dispenseur Moi je me souviens C'était au clapat Si l'ont antenne d'ailleurs Puis ça tourne dans tous les sens Pardon ? Ou la Sanadira aussi La Sanadira aussi Bien sûr Il y a aussi connu Une période de pique Qui n'arrivait pas Dont le résultat Avec l'équipe de France C'était souvent en deçà Parmi les plusieurs observateurs Mais en effet Voilà C'est une question de réussite Parce qu'évidemment Nul doute qu'ici Dans cette période-ci Notre hôte du soir Aurait sans doute eu plus de 4 Mais bon Ça fait partie aussi Un petit peu de la réussite Et Bien sûr Après Ça fait partie aussi du jeu Ça fait partie aussi Des époques Aujourd'hui Aujourd'hui Il y a beaucoup plus de turn-over Comme on dit À l'époque Un joueur faisait La carrière d'un joueur On les tenait à 8 À 8 ans Autour des Entre 6 et 8 ans Aujourd'hui La carrière d'un joueur En moyenne Par rapport à tout Le brassage Je crois qu'on est descendu À 3 ans et demi Ou 4 ans Donc Au top niveau Donc voilà Peut-être qu'il n'y a pas Une carrière internationale Mais bon J'ai pu J'ai pu Vivre ce métier Pendant de longues années Ce qui n'est peut-être Pas le cas aujourd'hui Vous êtes plus Philosophe qu'amère On peut le dire Pardon ? Vous êtes plus Vous êtes davantage Philosophe Qu'amère Ah oui Tout à fait Tout à fait Je n'ai jamais été Amère Par rapport à ça En tout cas Ok Très bien Très bien Alors Avant de vous libérer Avant de vous libérer Bien sûr Philippe On avait dit une demi-heure On dépasse un petit peu J'espère que Ça ne vous dérange pas Donc voilà Dernière question Sur Sur Oxer Et puis on fera Un petit interview Décalé Très rapidement Avec Thomas Quelques petites questions Assez amusantes Pour vous Dernière question Est-ce que vous pensez Que Oxer retrouvera Le haut de l'affiche Remonté en Ligue 1 Et le haut de l'affiche Avec la Ligue des Champions Et d'autres choses comme ça Bien sûr Vous êtes à 100% sûr ? J'en suis à 100% convaincu Et en se basant sur des bases On va dire jeunes Si on parle là-dessus Parce que ça a toujours été Le fer de lance De Oxer Oui parce que Je ne vois pas comment On peut faire autrement ici Voilà Il faut du travail de fond Il faut On n'a pas les moyens De Paris De Lyon De Marseille Voilà Il faut un travail de fond Qui paiera Aujourd'hui Voilà On est vraiment dans le creux De la vague Ils vont tranquillement Se remettre Et puis après Ça va appartient Et est-ce que Vous serez prêt A donner un coup de main A Oxer A les devoirs Et à les Personnellement Moi j'ai complètement Tourné la page Du football En tant qu'entraîneur Et tout ça Donc voilà Après si Quelque part Je peux contribuer A porter à quelque chose Par rapport à N'importe quelle manière Bien sûr Bien sûr Je serai le premier Je serai le premier A le faire Parce que J'ai quand même joué 7 ans Donc voilà Mais Aujourd'hui Je pense que La question Est pas là Très bien Très bien Bon bah écoutez On va tout de suite Enchaîner sur La petite interview De Calais De Thomas Je te donne la parole Thomas Oui j'étais sage ce soir Parce que moi Philippe Delos Il a bercé mon enfance C'était mon premier album Panini en 96 Donc je ne pouvais pas Être méchant Avec Philippe Delos Non c'était pas possible C'était impossible D'ailleurs c'était mon premier album Complété en 96 Je le rappelle Le premier que j'avais Fini c'était avec lui A Auxerre à l'époque Donc je tiens à signaler Et premier titulaire Premier titulaire Il faut le dire Dans l'équipe de Guirou Du célèbre premier jeu Guirou Premier jeu vidéo Voilà aussi Donc ça qui montre L'antique Philippe Delos Effectivement Alors moi j'avais Quelques questions Pour Philippe Effectivement Qui a marqué mon enfant Donc je suis un petit peu Ému ce soir C'est normal Philippe si tu avais A choisir Entre les clubs Où tu es passé Donc on le rappelle New York Auxerre et Lyon Lequel choisirais-tu ? C'est vraiment une question Ah oui mais c'est normal J'avais pas de facilité Ils ont plus d'avis C'est plus que compliqué Malgré tout Il lui en reste pour moi Une très très belle étape De ma vie En tant que joueur Personnellement Voilà Tout et tout C'est une belle aventure On le rappelle 5 trophées à Lyon 4 Auxerre Pas mal quand même Une belle coupe de la ligue A Lyon Oui oui Une belle coupe de la ligue Un beau premier titre aussi Enfin voilà Auxerre Le doublé de 96 Est aussi Dans les mémoires Magnifique Voilà Mais je n'aurai aussi Donc c'est pour ça Que c'est compliqué Mais voilà A Lyon Il y avait peut-être Un petit plus Qu'à Auxerre Voilà Mais bon C'est vraiment difficile De choisir Et New York Qui reste mon club formateur Où j'ai quand même passé Cette année de ma vie Et là aussi La trente de l'enfant Donc J'ai encore beaucoup d'amis Nous aussi Nous aussi On a des copains à New York Donc attention ce que tu veux dire On a des copains à New York aussi Donc attention Oui mais il y en a des super copains Donc attention Moi aussi Alors moi j'avais une autre question On a beaucoup parlé Mais c'est quand même un homme Qui est aussi effectivement Arrhythmé ta carrière Arrhythmé ta vie Donc voilà Giroux C'est quand même quelqu'un Qui a été important pour toi Mais Giroux Il a une image Qui est assez particulière Giroux Est-ce que finalement Quand on est joueur Il est plutôt papa poule Ou coach assez strict Papa poule Coach très strict Il est comment ? Il y a beaucoup de caricatures Sur lui mais il est comment Finalement dans la vraie vie ? Dans la vraie vie ? Oui Dans la vraie vie C'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut Qui fait où il veut arriver Donc à partir de ce moment là Ses joueurs C'était protégé Donc on ne pouvait pas y toucher Il allait tout faire Pour tirer le maximum De son joueur De son équipe Pour arriver à ses résultats Donc Dans le Dans le Dans le Mudge de Monde C'était quelqu'un de très 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 compétent Dans la vie Quelqu'un de Très très instruit On pouvait parler de n'importe quoi Avec lui Il avait tout le temps Quas-ci réponse à tout Très très instruit Et après L'homme L'homme c'était l'homme Je crois que l'homme Qu'on voit à l'écran C'est l'homme qu'on connait D'accord Parce que beaucoup disent Effectivement Oui Il va chercher les joueurs En boîte de nuit Il les empêche de sortir Il leur gâche un petit peu De la vie C'est pas comme ça On aurait Guirou C'est un mec cool Finalement Cool Bon Faut y aller Molo quand même D'accord On a compris On m'a écouté la réponse Philippe On m'a écouté On va pas essayer D'un truc Que tu vas regretter Non Donc tu aimes bien Guirou A choisir A choisir Tu as préféré quoi Le titre avec Oxer Ou avec Lyon C'est comme tout à l'heure On a choisi Entre les deux clubs J'ai eu la chance De vivre De deux expériences Pour moi exceptionnelles Parce que Faire un doublé Avec Oxer Qu'il aurait imaginé Lyon jouait Un premier titre de champion Sur une finale Parce qu'on joue Un titre de champion Sur le dernier match De championnat Gros match La journée Pardon ? Belle journée Beaucoup de souvenirs Pour ton supporter Voilà quoi Donc c'est deux C'est deux choses Très très fortes Donc Effectivement Voilà C'est ce qui était Le plus beau Je dirais moi Que tout a été magnifique Pour moi En tout cas Alors moi justement On l'a vu T'étais à Nior T'as été prêt Quand t'as exposé à Oxer Avant de signer à Lyon Et puis après On sait pas pourquoi T'es retourné à Oxer Donc justement Pourquoi t'es retourné À Oxer après en fait Alors pourquoi Je suis retourné à Oxer Bah tout simplement Parce que Enfin moi quand je suis J'ai eu un premier contrat De deux quatre ans À Lyon J'ai signé deux ans Que j'ai reprolongé deux ans Et ça coïncidait avec L'arrivée de Paul Le Gouen Et finalement Ça s'est pas forcément Passé comme Comme l'un et l'autre Le souhaitaient Donc Oxer était Pas très bien Cette période là Et puis Giroud Et puis Giroud Giroud Voyait que je jouais Encore deux voire trois ans En première division Donc voilà Ce challenge m'attirait Je préférais Enfin voilà Un footballeur est heureux Quand il joue Et non pas Quand il joue pas Donc voilà J'ai choisi De jouer au football Plutôt que de rester Sur le banc Et puis regarder les vols D'accord On sent qu'il y a quand même Beaucoup d'amour Et beaucoup de respect De toi envers Giroud Alors il y a Émilie Qui avait une question aussi Parce qu'Émilie participe C'est à vous décaler De temps à autre Et là Elle est tellement fan de toi Qu'elle voulait Une question à me poser Oui Alors moi Je vais me permettre De poser une question Assez décalée Puisque Votre dernière saison C'est ça Avec Santini Étant une femme Inconditionnelle Des guignoles Est-ce que sa caricature Lui ressemble autant Est-ce qu'il parle vraiment Aussi lentement Que ce qu'on nous laisse paraître Alors Non Non Par contre Par contre L'image que Les guignoles donnent Je suis pas forcément D'accord avec elle Parce que c'est C'est quelqu'un Qui est à l'intérieur À l'intérieur d'un groupe À l'intérieur de la vie d'un groupe Communique Énormément 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 D'ailleurs J'ai beaucoup apprécié Moi sa méthode Autant ses compétences Techniques Tactiques Et encore plus Le dialogue Que vous pouvez avoir Avec l'ensemble D'un collectif Parce que C'est pas tout De parler À ceux qui vont bien Mais le plus dur C'est de parler À ceux qui vont pas bien Ceux qui jouent Et c'est une chose Qui savaient très très bien faire Et pour aller dans ce sens là Nicolas Conteloup Qui était une des voix Des guignols Pendant 15 ans Disait Le plus important N'est pas la personnalité Ou l'image Des marionnettes Mais l'image Que les gens reçoivent C'est peut-être Notamment le cas Pour le président Français actuel Qui n'est pas du tout L'image de la marionnette Qu'on peut avoir Ou François Bayrou par exemple Mais les gens Cette image là C'est pour ça Que c'est efficace Mais c'est rarement le cas Après il faut côtoyer Les personnes Pour pouvoir Émettre un avis C'est ce qu'a dit Notamment Nicolas Conteloup Qui fut l'une des voix Des guignols Pendant une dizaine d'années Alors moi J'ai envie de finir Avec mes questions Je viens d'encore trois On va faire un petit décompte rapidement Alors Philippe Entre toi et moi Un joueur Qui t'a vraiment impressionné Dans ta carrière Avec qui tu as joué Un joueur J'ai dit Mais lui c'est un dieu C'est le joueur Est-ce qu'il y en a eu un déjà Et ce serait qui éventuellement En tant que partenaire Sony Anderson Ah j'allais le dire J'en étais sûr C'était Sony Voilà J'adore Ah ben on est fan de Sony Ah on est fan J'en étais sûr J'allais le dire Sony Comment on peut pas l'être Ah ben oui Mais quel grand joueur Ouais Gentil Et quel grand homme aussi Exact Parce que quand il est arrivé Bon Il est arrivé quand même Avec une récitation Et un orage Voilà Au quotidien On n'aurait jamais Prensé ça Ça a été tout un premier À tendre la main À travailler Enfin voilà C'est un exemple Un exemple J'en étais persuadé Que t'allais se disait ça Et t'allais dire Sony Je sais pas pourquoi Moi j'admire énormément Que je suis J'ai très très longtemps suivi J'en étais certain Bref Alors donc continuons Encore deux petites questions Philippe à choisir Tu préfères ta carrière actuelle Ou ta carrière sportive passée La lecture celle là La carrière sportive passée quand même Parce que Être footballeur professionnel C'est malgré tout Pas permis à tout le monde On vit des moments quand même exceptionnels On rencontre des personnes Exceptionnelles aussi Des moins bonnes personnes On voyage énormément Voilà C'est pas C'est pas tous les métiers Enfin Non pas que c'est un métier C'est tout simplement dire Un loisir Mais Voilà C'est C'est quand même La vie de footballeur C'est quand même Une des plus belles C'est clair D'accord Et donc on a la dernière question La question rituelle Émilie C'est ta question normalement Je te laisse la poser Ou je la pose pour toi encore une fois Non non Je la pose jamais moi Ma question Alors On le rappelle C'est la question d'Émilie Mais elle la pose jamais en fait C'est toujours moi Qui devait la poser pour elle Est-ce que Philippe Biolo Est plutôt slip Ou caleçon ? Il est Caleçon Caleçon Très bien Parfait Moi ça me va En tout cas C'est tout pour moi ce soir Exact Très bonne interview de Calais T'as oublié la petite question Estosique 2 Thomas Oui mais bon A son époque Philippe Il joue à 20h 21h Il joue pas à 18h Donc ça compte pas C'est vrai C'est pas faux C'est pas faux Allez Philippe La dernière chose Que l'invité doit faire Avant de partir L'invité N'a pas le droit De louper la marche Bien sûr C'est la dernière chose Qu'il n'a pas le droit de faire Tout le monde l'a fait Jérôme Alonzo Ludovic Juli Et Rabbet Aussi l'a fait Donc Tout le monde l'a fait Même Thomas l'a fait Et il y est arrivé Elle est simple Elle est simple cette phrase Il faut juste que tu répètes cette phrase Écoute bien Ici Philippe Biolo J'écoute Quand on aime le foot Sur RTS Radio Ici Philippe Biolo Ah j'ai perdu Ah j'ai cru là J'ai cru Allez Je te la redonne Ici Philippe Biolo Ça tu l'avais Pas de problème Quand on aime le foot J'écoute Quand on aime le foot Sur RTS Radio J'écoute Quand on aime le foot Sur RTS Radio Ici Philippe Biolo Je l'ai un peu pas dit Ah là 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 Il va falloir l'écrire là Non mais le mieux Philippe écoute bien Ici Philippe Biolo Ça tu l'as Donc ça on peut le dial zapper J'écoute Donc ça ça va J'écoute Quand on aime le foot Donc ta passion Quand on aime le foot Sur RTS R Comme Romain T comme Thomas S comme Sarah RTS Radio Il va loin Il va loin On l'a fait avec tout le monde Donc on peut le faire Et Philippe aussi C'est vrai Allô Oui vas-y Philippe On t'écoute Dis nous tout Non Je ne m'entendais plus Vas-y Je sentais très bien Philippe Vas-y Attends Redis-le à moi Alors ici Philippe Biolo Oui Ça tu l'avais Ça on n'en parle plus J'écoute J'écoute Quand on aime le foot Quand on aime le foot Sur Sur RTS RTS Radio RTS Radio Attends tout d'un coup Allô Oui vas-y maintenant Tout d'un coup Philippe Vas-y tout d'un coup D'un coup d'un seul Allô Oui Philippe tu m'entends ? Non Ah bah si Ta réponse est que tu m'entends ? Philippe ? Allez Philippe Dis nous le face quand même Philippe Avant de partir Non On a perdu le poids On a perdu Philippe On a perdu Philippe Bon bah c'est pas grave Il nous fera pas la part On va s'en contenter Je ferai un montage Il l'a dit à moitié Je ferai un montage Ne vous inquiétez pas On y arrivera Philippe Autre merci On te fait un énorme bisou Ouais ouais c'est vrai c'est ça Ça a été énorme ce soir Merci beaucoup De ton avis sur Oxfair Tout ça Merci tu reviens Quand tu veux Avec grand plaisir Philippe Donc on a déjà dépassé Pas mal de temps Mes chers chroniqueurs Et je n'ai pas vraiment envie De faire le deuxième débat Parce que le deuxième débat Est assez riche On va pas se le cacher Je crois qu'on va On va le garder un peu de côté Donc on va passer Au pronostic Ma chère Mimi Mais bien sûr Tout à fait Je te prends au dépourvu Je te prends Mais non Mais non Mais non Je ne suis point au dépourvu Non non Mais carrément On va passer au pronon Tout de suite Je vais en profiter Pour faire un énorme bisou À Flo Qui a Du moins choisi Les matchs Donc on va commencer Par le premier Donc pour demain Italie-France Donc juste Je vais commencer Par les résultats du groupe Alors ça se discute C'est serré On a quand même Du match nul Et de la victoire Pour la France Mais Il y en a beaucoup Qui voient aussi L'Italie Donc là le groupe Est assez mitigé Donc je ne pourrais pas dire Ce que le groupe a dit Donc à vos pronos Allez à vos pronos Premier pronostic de Thomas Allez on va commencer Par Thomas Et après Thomas il n'est pas disponible Pour l'instant Je vais me lancer Bah oui Disons Entre une équipe de France Qui est très peu convaincante En match amico J'avais déjà Avant le match Contre le Japon Je m'étais dit Ouh là 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 Beaucoup de mes amis Me disaient Les amis français Se dire Ouh là là Qu'est-ce que Quel cas J'ai dit doucement Il y a une grande différence Entre l'équipe de France En amical Et l'équipe de France En match de compétition Ce qui peut d'ailleurs Expliquer Ce manque d'implication mentale Ce qui peut d'ailleurs Expliquer parfois Des mauvais résultats En match officiel C'est une équipe Qui ne se donne pas En match amical En général C'est plus difficile Dans les moments difficiles En match de compétition Compte tenu de cela Mais compte tenu aussi du fait Parce que je les ai vus Que les Italiens Au niveau du jeu Je trouve que c'est très irrégulier Au cours des mêmes matchs Je ne sais pas J'ai un match Où c'était très linéaire Au niveau de la qualité de jeu Ça fluctue vraiment C'est des montagnes russes Au niveau de la qualité du jeu Pour toutes ces raisons Je vais pronostiquer Un match fiable Allez Match nul J'entends les plus personnes Et si T'inquiète pas On n'est pas mort On est toujours On est toujours On est tous On est tous Tu vois très bien Vas-y Thomas Tu as la parole Thomas Vas-y Tu pronostiques Moi clairement Je suis un peu de la vie de crise L'Italien C'est assez évasif C'est assez C'est assez hétérogène Moi je serais un petit peu De l'avis de notre ami belge Effectivement Et je pronostiquerais Un match nul en l'occurrence Pour cette rencontre Un match nul 2 à 2 2 à 2 Très bien Julien Ton pronostic On t'a très peu entendu Parce que Twitter Ne marchait pas Aujourd'hui Ouais Il y avait quelques petits soucis Effectivement Mais bon C'est pas grave On en aura plus La prochaine fois Donc Concernant l'Italie-France Moi je vais peut-être Très original non plus Je vais pronostiquer également Un match nul L'Italie est une équipe Qui donc Depuis la fin de l'Euro A quand même pas perdu Beaucoup de matchs Ils ont des jeunes Qui sont très très forts Très très talentueux Et puis Bon Même s'il n'y a pas C'est vrai qu'il n'y a pas Moi mon pronostic Après je donnerai Après Emilie Il donnera son pronostic Moi mon pronostic Va être simple Moi je vais dire C'est un match amical Donc très compliqué Parce qu'on sait très bien Que Didier Deschamps Est là pour faire des essais Surtout qu'il a pris Le gommis Et paillé Et donc automatiquement Il y aura Et très moulinasse Et très moulinasse Oui Bah oui Après à cause des blessures Mais bon il va faire des essais Pardon Chris Des mecs qui vont peut-être Plus mouiller le maillot Que si ça avait été Des titulaires en match amicaux Bon écoute Sur les derniers matchs Ils ont bien mouillé le maillot Les derniers Quand même Il faut l'avouer Pas le dernier match amical Je te le précise Ah oui Mais les matchs amicaux Est-ce que ça sert vraiment En match amicaux En sachant que c'est de l'Italie aussi C'est vrai C'est un match amicaux Plus un derdi C'est pas faux Ça reste l'Italie Je vais dire Victoire française Parce que j'ai envie De rester chauvin Donc voilà Victoire française Et toi Emile Ton pronostic Moi clairement Je vais dire l'Italie Ah oui Ah ouais Non Moi je mets les pieds de dents C'est ça pour plaire à Dominique Bah bravo Ouais c'est ça C'est parce que je veux lui Faire des gros vidéos en live C'est pour ça Non 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 Sérieusement La France aujourd'hui Ne m'a pas convaincue Sur les derniers matchs En termes de mentalité Je pense que l'Italie Est beaucoup plus apte Et enclin A malmener notre équipe Donc clairement Je vois l'Italie gagnante Et si Twitter ne fonctionne pas Facebook En revanche Il fonctionne bien Et on a Digérus Sur Facebook Qui nous pronostique également Un match nul de partout On le connait celui-là On le connait Il y a eu une réaction Sur le débat On le dira tout à l'heure Vu que Twitter Ça n'a pas très bien marché Mais bon Depuis tout On a plus de réactions Plus c'est le frère Donc je suis obligé D'ailleurs en passage Un gros bonjour A ton papa aussi Qui nous écoute Toutes les semaines Oui c'est vrai Encore un gros bisou Au papa Ah je ne savais pas Que ton papa Nous écoutait toutes les semaines C'est bien Si 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 Il écoute toutes les semaines Et c'est un fan Inconditionnel Surtout d'Emilie Alors je lui C'est d'énormes bises Passons au deuxième Au deuxième Ça y est Il est parti Donc au niveau du Du deuxième match Qui était encore Je le rappelle Choisi par Flo Et je lui fais des gros bisous Arsenal Tottenham Pour match de première ligue Au niveau du groupe Quand on aime Là c'est juste Claire Net Définitif C'est victoire d'Arsenal Ok Alors ils sont vraiment Objectifs J'ai envie de dire Emilien Très Pronostics Alors on va changer Oh non Ils sont pour objectifs Ils ne se louent pas On va commencer par Thomas Au niveau du pronostic Allez On n'est pas dans vos pronos Donc on peut rigoler Il n'y a pas d'argent à gagner Non clairement Et dis donc Et dis donc C'est vrai qu'on en parlera A la fin de l'émission On en parlera après On en parlera à la fin de l'émission On fera Après la pub Pour ton émission Vendredi Mais effectivement Non non On va me faire dire Match nul Match nul Ok Julien Ton pronostic Arsenal Tottenham Arsenal est régulier D'un match à l'autre C'est la différence Avec Tottenham Quand je dis Niveau moyen C'est-à-dire Ils n'ont pas De moment plus seul Maintenant Cet Arsenal Il y a des individualités Aussi Des deux côtés Je pense C'est des équipes Qui se valent J'ai envie de prendre Un petit risque Et je suis décidu Par les dernières sorties De Tottenham Même si le résultat N'est pas toujours au bout Je trouve qu'ils ont quand même Fait des bons résultats Au compte du fait Que parfois C'est des déplacements Dans des grandes flottes Dans des grandes équipes Par là même Je vais prendre un petit risque Même un gros risque En misant Sur les victoires De Tottenham Et bien moi T'es un fou toi Ouais t'es un dingue Moi par contre Moi je vais plutôt dire Arsenal Pourquoi ? Parce que j'ai envie De vous voir qu'Arsenal Ne pas T'es un pourquoi On peut voir si vous remarquez lui Non ouais ouais Moi aussi Mais surtout qu'ils envoient Friddle à la retraite Parce que j'ai envie De voir Hugo Loris Dans les buts C'est plus possible De voir un papier Avec sa canne Ça m'énerve ça Moi ça m'agace Moi j'en peux Non mais c'est pas ça Qui m'énerve C'est parce qu'on met pas Le risque Qu'il faut mettre Friddle Enfin bon C'est vrai qu'on n'est pas Un débat là dessus Ça me rend fou Moi Pour un gardien extraordinaire C'est parce qu'on n'a pas Notre petit cocorico Hugo Loris Alors l'autre Il faut le fout A la retraite Alors que le mec Modèle de professionnalisme Depuis des années C'est le meilleur gardien De la première ligue Depuis des années C'est les dernières sorties C'était vraiment loin D'être ça quoi Ouais mais moi Dernières sorties C'est le passé Ça va marivore Non plus Je parle de respect Sur le mec Qu'est-ce qu'il a fait Ces dix dernières années C'est sans doute Le meilleur gardien De première ligue Des dix dernières années Mais bien sûr Mais on oublie trop On oublie trop On fait ça Mais si on fait ça Mais si on fait ça Mais si on ne vous entend Plus Oui 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 Enfin bon c'est pas grave On va faire un débat là Je voudrais juste compléter L'avis de mon ami belge Effectivement Tu peux fustiger Friol sur sa dernière sortie Mais c'est la dernière sortie Du goal de Rix A Maribor Elle est juste exécrable Donc voilà Thomas tu ne peux pas dire ça La passe en retrait Elle est vraiment pourrable Ok c'est un break Mais il n'a pas à faire ça Mais quand c'est le Rix C'est de la faute du défenseur Bon là C'est bien sûr Allez enchaînons Comme dirait Emilie Enchaînons 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 C'est vrai C'est vrai Mais bon enfin On en parlera plus tard Ton prono Mon pronostic Ce sera Arsenal Avec Toi si Plus 3 buts d'écart J'espère T'es un gueule T'es un gros fou D'accord Donc moi je vais me permettre De donner le mien Tout en âme Voilà Voilà Parce que Tout à l'heure Enfin Pour ma part Après je vais peut-être M'attirer les foudres De l'équipe Pour ma part Tout à l'heure On parlait de la France Et son pain noir Je pense qu'Arsenal Est en train de manger Son pain noir aussi En ce moment Et que ce dernier Est en perdition Et donc Je miserai Sur une victoire De Tottenham Parce que Le mental Il est plus qu'Arsenal En sachant qu'en ce moment Arsenal dépend beaucoup Aussi de Kazorla Finalement Dans son animation Et Kazorla Quand il est au top Arsenal va l'emporter Quand il est moins bien Il va prendre une goudoune Ça c'est clair Donc Tottenham Et les choix D'Arsen Wenger Très 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 critiqués Qui avait mis Podolski à gauche Avec André Santos Ça avait été une catastrophe Absolue Quelque choix tactique Vraiment curieux Et très critiqués Dans la presse anglaise Depuis le début de la scène Mais mes chers collègues Ça me donne Une idée de débat Quand Quand partir De son club En tant qu'entraîneur Quand est-ce qu'il faut Tirer sur la révérence Arsenal Parce que Arsen Wenger On t'est viré Parce que Giroud On n'a pas Assimé la transition Mais Wenger Jusqu'à quand Et qui pour remplacer Et qu'adviendra L'Arsenal En suite Brugno Je pense Il ne faudrait pas En dire plus Et qu'on pourrait Garder ça Pour une prochaine émission Tout à fait d'accord Autant Si je ne dis pas de bêtises A moins que j'ai loupé un épisode Ils ont raté la finale Et la coupe de la Ligue Ou alors Ils ont mal joué Ils ont mal joué C'est un bon expérience Si je ne dis pas de bêtises Ça fait sept ans Qu'ils n'ont pas remporté De trophée Arsenal C'est ça Alors messieurs On se donne rendez-vous La semaine prochaine Et ça sera dans les débats Voilà On aura un invité de fou Encore Donc on parlera avec lui D'accord Donc n'importe quel autre entraîneur S'il n'était pas un dieu Aurait été viré Mais c'est un dieu Arsen Wenger Eh oui Il a aussi les moyens De l'être Mais Julien Julien voulait réagir là-dessus Et après on passera Au dernier pronostic Oui Non non Effectivement On en reparlera La semaine prochaine Mais Non mais Arsen Wenger C'est finalement Tellement une institution À Arsenal Qu'il restera Enfin Tant que lui Il ne voudra pas de partir De son propre chef On ne le verra pas du club Mais Mais comme you were there C'est pas faux C'est pas faux Allez C'est les derniers pronostics Émilie Ok Donc on enchaîne Sur les derniers pronostics Donc là on va revenir Sur notre France À nous Donc là il y a Avec le match Bordeaux-OM Non Alors Alors bizarrement Encore une fois Les membres du groupe N'ont pas su Se départager Comme il fallait Puisqu'entre La victoire de Bordeaux Et le match nul On ne sait pas trop Donc on va dire Que le groupe Soit victoire de Bordeaux Soit le match nul Allez C'est parti Pour les pronostics On va commencer par Julien Tiens Moi je vois plutôt Une victoire de Bordeaux Selon leur forme Les moments Ils sont vraiment Très en forme En ce moment Francis Gillot Semble avoir trouvé La bonne solution Alors est-ce que Ça peut suffire Pour aller battre Une équipe de l'OM Qui est également En pleine forme Mais je mettrai Une petite pièce Sur Bordeaux Allez une petite pièce Sur Bordeaux Ça t'a fait ça Parce que Julien doit écouter Allez on va dire ça Thomas ton pronostic Ah non on va finir par moi D'abord à Chris Oh bon allez Chris Comment il fait sa star J'ai pas vu Les deux dernières sorties De l'Olympique de Marseille Ce que je dois dire C'est que j'ai par contre Vu les prestations de Bordeaux Qui ont effectivement Je trouve que Au niveau du jeu Il y a beaucoup plus de structure On sent aussi quelque part Que certains joueurs Se libèrent un petit peu De rôles tactiques Dans lesquels Ils étaient un peu cantonnés Mais je trouve qu'il y a Beaucoup plus de libérés De créatifs Pardon Donc moi j'ai été Plutôt séduit par ça Notamment l'infiltration Le jeu sur les flancs Si le jeu de la troisième ligne Qui était pas Le point fort de Bordeaux Donc là On a senti une évolution Marseille Je peux vraiment séduire Parce que je ne l'ai pas vu Depuis trois matchs Depuis deux semaines Donc je ne peux pas dire Un petit peu Un peu Je ne peux pas me fier Au résultat Pour pronostiquer Ce serait trop simple Mais malgré tout Je vais faire confiance A la bonne vision Que j'ai eue Des Bordelais Et je vais miser Sur leur victoire A domicile Allez Bordeaux A toi Chris Salaud Moi pour ma part Je vais voter Pour un bon match nul Parce que Connaissant un peu Francis Gillot Je pense que Contre un Marseille Pas trop trop mauvais Même s'ils ne sont pas Excellents en ce moment Ils ne sont pas trop mauvais Non plus Je veux dire Qu'il va blader derrière Et puis Et puis ça va se passer Comme ça Ça va faire un beau match Pas très très beau A regarder je pense J'espère que ça sera beau A regarder Je le souhaite Mais je n'y crois pas trop Allez match nul Pour ma part Et toi Thomas Moi clairement Alors on va faire un peu Un peu d'historique Parce qu'il faut Moi on oublie Non parce que Émilie T'es la petite princesse Pour que tu termines La meilleure pour la fin Je suis la d'air des d'air La meilleure pour la fin Alors moi je voudrais Je te rappeler Deux trois petites choses Marseille Sa dernière victoire A Bordeaux J'ai bien dit A Bordeaux C'était en coupe de France Le 23 mars 1978 Sur un score de 2 à 0 Et la dernière victoire Marseillaise En championnat à Bordeaux C'était le 1er octobre 1977 Donc ça fait Belle lurette Que Marseille N'a plus gagné à Bordeaux Clairement Marseille va être privé Du Gignac Va être privé De Loïc Rémy Donc avec un Raspentino Qui a pris un carton Cette semaine Avec un Bruno Chirou Qui est très moyen En ce début de saison Avec un Drew Barton Qui effectivement Purjura son dernier match De suspension Donc aujourd'hui J'ai très peur pour Marseille Notamment vu leur match Face à Nice La semaine dernière Où Marseille n'a pas Sujéré la fin de match Ils ont fait exactement Le même match Face à Mönchengladbach Trois jours avant Donc là La meilleure possibilité Pour Marseille Ca serait de faire Un match nul Mais j'ai malheureusement Bien peur Comme vu de leur stérilité Actuellement défensive Marseille s'incline Donc je mettrai Le Gignac de Bordeaux Et c'est du reçu Un élément Très très important Ils n'auront pas De pénalty Qu'à 2 avec Valbena Il a vraiment du mal De plonger Il a peu de mal En ce moment Il tourne bien Je ne sais pas Vous fait la pause Oui c'est exact Et Emilie Ton pronostic Et bah Je vais dire L'OM Bah voilà Ça serait bien J'aimerais bien Parce que Marseille Un jour Marseille toujours Après 25 ans On s'en gagne Ca serait bien Tu vivras bien J'ai envie de te dire Ouais ouais Emilie se trompe Très rarement Cher auditeur J'espère que vous avez Très très bien écouté Les pronostics d'Emilie La vérité C'est les pronostics de Thomas Grosse code Grosse code Pariez sur Emilie Grosse code Je voudrais dire quelque chose Je ne suis jamais Très sur le pronostic De Marseille Depuis que je fais Des émissions Sur RTS Radio Voilà Maintenant moi Je suis écrit C'est le chat noir Voilà C'est vrai C'est vrai Allez on a fini Tout le chat blanc Merci Emilie A toi Pour ces pronostics Et merci aussi à Flo Qu'on refait encore Un gros bisous C'était encore Une très très belle émission Mardi prochain On se retrouve A 21h Sur les ondes RTS Radio Bien sûr Avec notre invité Qui sera Pierre Jibot Un joueur Qui était un ancien Un joueur du Mans Qui est maintenant Au Red Star Enfin Un joueur du Mans Ça ça restera off On sait pourquoi On dit ça Mais enfin Un joueur du Mans C'est un ancien Mais c'est un joueur du Mans Voilà Il vient d'arriver Il vient d'arriver Au Red Star Il y a deux mois Donc c'est un joueur du Mans C'est vrai C'est un joueur Ah bah c'est un joueur C'est un ancien joueur De l'Aumont FC C'est pas un joueur du Muc C'est un petit gars C'est un petit gars Chez nous Il était formé chez nous Donc c'est un gars du Muc Et bah alors Allez le Muc Allez le Muc Mardi prochain On dira ça Allez le Muc Allez Chers chroniqueurs Et chers Surtout chers éditeurs On vous fait des énormes bisous On ne vous oublie pas Mardi prochain On sera présent A 21h Sur RTS Radio Allez Salut Ciao C'est vous qui créez Bébar Sous-titrage Société Radio-Canada